10 ans de réclusion pour Christine Malev. La cour d'assises des Yvelines a suivi le réquisitoire de l'avocat général. Christine Malev a été écrouée. Elle est par ailleurs interdite d'exercer son métier lorsqu'elle aura fini de purger sa peine. Situation d'urgence en Côte d'Ivoire. La France appelle ses ressortissants à quitter le pays si leur présence n'est pas indispensable. Colère des manifestants qui ont envahi les pistes de l'aéroport d'Abidjan ce matin. Lionel Jospin sort de son silence dans une tribune publiée dans Le Monde. Neuf mois après sa décision de quitter la politique, il revient s'expliquer par écrit et soutient François Hollande. Nombreuses réactions politiques. La neige un peu partout en France la nuit dernière. Des difficultés encore dans la région de Lille. Après l'accalmie, Météo France annonce un bulletin d'alerte pour demain dans le nord, les Pyrénées et le centre notamment. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est en fin de journée, après 4 heures de délibéré, que le verdict est tombé. Christine Malèvre est donc condamnée à 10 ans de prison. Les jurés de la cour d'assises des Ivelines ont donc suivi l'avocat général rejetant la thèse de l'euthanasie. La défense, de son côté, avait plaidé l'acquittement. L'ex-infirmière de Mante-la-Jolie est reconnue coupable de la mort de 6 des 7 malades. Elle a été aussitôt incarcérée. Dominique Verdaillant. Sa première nuit en prison. Après 4 ans de liberté, Christine Malèvre, condamnée à 10 ans de réclusion criminelle, n'a effectué que 8 jours de détention provisoire. Un verdict accueilli dans le calme, sans cri, sans réaction, ni dans la salle, ni sur le banc des accusés. La sœur de Christine quitte le palais bouleversé. Charles Liman avait plaidé l'acquittement, il n'a pas été suivi. Je pense que c'est énorme, mais Christine Malèvre observera de sa prison le débat national sur les soins palliatifs et l'euthanasie. En arrivant ce matin au palais de justice, Christine Malèvre pensait avoir convaincu les jurés. Deux aides à mourir, deux actes de compassion, la cour a retenu 6 assassinats. Malheureusement, je crois que c'était le seul moyen que l'hôpital et les soignants retrouvent leur dignité, puissent relever la tête, ne puissent pas avoir ce poids sur les épaules. En revanche, Christine Malèvre est acquittée pour le 7e cas. Mon intime qu'une mission reste faite, elle ne changera pas, quitte à aller contre le cours de l'histoire. C'est clair qu'avec un verdict pareil, c'est-à-dire la condamnation d'une infirmière qui va de sa propre volonté donner la mort sans en parler aux familles, peut-être qu'on peut commencer enfin le débat de l'euthanasie. A la fin de son procès, Christine Malèvre a voulu s'adresser directement au juré. Je sais à quel point il est difficile de perdre un proche, je comprends la douleur des victimes, cette souffrance, je voudrais qu'elle serve aux autres infirmières. Un métier qu'elle a toujours voulu exercer dès son plus jeune âge. Mais ce soir, la cour d'assises, par décision exceptionnelle, lui a interdit d'exercer définitivement cette profession. Deuxième grand titre de ce journal, la situation particulièrement préoccupante en Côte d'Ivoire. Le Quai d'Orsay conseille ce soir à tous les ressortissants français de quitter le pays, leur présence n'est pas indispensable. Ce matin, des centaines de manifestants ont pris d'assaut les pistes de l'aéroport d'Abidjan, bloquant pendant plusieurs heures le départ de français réfugiés à l'intérieur du bâtiment. Le drapeau tricolore a été incendié. Les patriotes en colère se sont finalement dispersés alors que les troupes françaises ont pris position. On compte ce soir ablisser dans les rangs français. Reportage de nos correspondants permanents, Éric Meunier, Sylvain Daubat. Ils avaient choisi de partir, d'aller souffler un peu en France après des journées d'inquiétude, au rythme des manifestations antifrançaises. Aujourd'hui, ils restent bloqués, agares ou choqués et ne comprennent pas. Ce pays, la Côte d'Ivoire, beaucoup le considèrent comme le leur, les Ivoiriens comme leur famille. Aujourd'hui, c'est sous la protection des soldats français que les Blancs s'en vont. Deux vols sont prévus ce matin, mais quelques centaines de manifestants en ont décidé autrement. Les slogans sont chargés de haine, hostiles à la France et au nouveau Premier ministre, Seydou Diara, imposé par elle au peuple ivoirien, selon les protestateurs. Les forces de l'ordre ivoiriennes peinent à contenir les plus violents. A plusieurs reprises, on craindra les débordements. A l'intérieur de l'aérogare, l'attente se prolonge. Il faut sécuriser les pistes, elles aussi envahies un temps, pour permettre aux avions d'atterrir. Pour ceux qui partent ou qui accompagnent des proches, l'incompréhension demeure. On n'a aucune haine contre les Africains, mais vraiment, ça dégénère tout. On est en Afrique, on vit avec eux, on est là pour eux et pour nous aussi, mais qu'ils laissent partir nos enfants, c'est ce que j'ai envie. Mais qu'ils arrêtent d'essayer de nous, les Français, et qu'on est avec eux, c'est vrai qu'on est avec eux, et qu'ils arrêtent de faire ça. C'est pas bien. On est otage ici. On est otage de tout le monde. En début d'après-midi, la tension retombe, les manifestants se dispersent, les passagers embarquent, et les avions décollent, enfin. Une nouvelle escalade dans les relations franco-ivoiriennes, c'est la lecture que l'on fait ici des graves incidents de la journée. D'autant que le président Laurent Gbagbo fait durer le suspense, on attend toujours un discours qui avaliserait ou rejetterait les accords de paix conclus en France, il y a une semaine tout juste. Et à Paris, à la mi-journée, Jacques Chirac présidait une réunion de crise sur la Côte d'Ivoire. Dominique de Villepin, je vous le disais, invite les Français à quitter le pays. La France qui se dit prête à faire face à toute éventualité. Le ministre des Affaires étrangères, qui affirme que le président Gbagbo est responsable de la sécurité des Français et des étrangers. Nous l'écoutons. Je suis bien sûr en contact permanent avec le président Gbagbo, et je lui ai dit à quel point nous le tenions aujourd'hui pour responsable, comme président de la Côte d'Ivoire, de la sécurité des Français et des communautés étrangères sur son territoire. La neige a donc fait son apparition dans de nombreux départements depuis la nuit dernière. Météo France appelle jusqu'à demain la vigilance sur l'ouest du pays, notamment de nouvelles chutes qui sont attendues, même si une sérieuse accalmie s'est dessinée un peu partout. Commençons par l'île de France. La prévention aura fonctionné, surtout le réseau routier, comme le montre ce reportage dans les Yvelines de Gaël, Chauvin et d'Arnaud Fust. 23h la nuit dernière, les voitures roulent au pas et les poids lourds sont canalisés sur la file de droite. C'est la parade qu'a trouvée Coffee Route, interdire la circulation des camions pendant la lève. Les premiers routiers attendent, tant bien que mal sur le bas-côté, le temps que ça passe. On n'a pas la petite soupe, alors moi j'aime qu'il y a voir, puis à peu près au l'église. Les autres sont déviés vers les stations-service. Déplacés l'encombrement, les chauffeurs routiers attendaient des solutions moins précaires. On a vu que la semaine dernière, il y avait eu le même problème. Donc on pensait que, quand même, ils ont repris ça de plus au sérieux. Le cauchemar du 4 janvier a marqué les esprits. 15 000 véhicules bloqués toute la nuit, Coffee Route avait reconnu ses défaillances. La nuit dernière, au péage de Saint-Arnoux, la cellule de surveillance a donc été musclée, 15 personnes au lieu de deux. Analyse météo, contact avec la préfecture, si la coordination avait manqué début janvier, il semble que Coffee Route en ait tiré des leçons. On a bien anticipé ensemble la gestion des camions. Donc on a pu, après, travailler de façon très efficace. Et puis je crois qu'on a réussi à bien communiquer. Cette nuit, Autoroute FM a bien joué son rôle. Des informations précises, fréquentes, qui n'ont pas empêché les ralentissements, mais qui ont permis d'éviter la paralysie totale. La circulation est encore très difficile ce soir dans plusieurs régions, comme autour de l'île et dans plusieurs départements de l'ouest et du centre. Globalement, la situation s'est brève en s'améliorant. Reste que la neige et le verglas provoquent encore des difficultés sur les routes. Loïc Delamornay. La grande place blanche et les briques rouges du Vieux-Lille recouvertes de givres. La capitale du Nord ne manquait pas de charme ce matin. Pour le côté pratique, c'est autre chose. L'aéroport a été fermé et les transports en bus complètement arrêtés entre 11h et midi. La nuit dernière a ici été beaucoup plus problématique, notamment sur l'autoroute A20. Malgré obligations faites dès 18h hier soir au poids lourd de quitter l'autoroute, la consigne n'a pas bien été suivie. Résultat, patinage et camions en travers des voies ont bloqué 2000 véhicules pendant des heures dans le blizzard. Si les routiers avaient respecté les consignes de sécurité, il n'y aurait pas eu de problème, ou beaucoup moins. Les automobilistes ne devront leur salut qu'à une voiture de gendarme parisien égarée dans ce cafarnaum qui réussira à ouvrir un passage en se faufilant entre les camions. Mais 1000 routiers ont dû passer la nuit sur place. En Auvergne, sur la 71, les poids lourds avaient mieux suivi la consigne, se rangeant sur les bas côtés. Mais cette fois-ci, ce sont les voitures qui avaient du mal à rouler sur l'asphalte gelé. Et malgré le travail des saleuses, la grogne s'installe. Le personnel autoroutier est même pris à partie par certains conducteurs. Oh, c'est quand même pas... Faut quand même pas déconner, non ? Abonnez-nous un café, c'est grave. On la paye l'autoroute aussi, hein ? La bonne mère, Notre-Dame de la Garde, observe ses enfants engourdis. Toute la région a été recouverte d'une couche de neige jusqu'à 10 cm. Pour éviter le blocage des autoroutes, les départements du Var, des Bouches-du-Rhône et de Léros avaient installé de nombreux points de stockage pour les poids lourds. Et puis, allez pour finir, une jolie image d'épinal, même si c'est en Eure-et-Loire, récréation encore plus festive que d'habitude dans cette cour d'école. Les parents ont amené eux-mêmes leurs enfants en classe, puisque le ramassage scolaire n'avait pas pu être assuré en raison des flocons. Très fort risque d'avalanche dans les Pyrénées. Les spécialistes avaient mis dès hier un bulletin d'alerte, ce soir toujours même mis en garde. Une coulée de neige a emporté ce matin un chalet au pied du Pic du Midi, sans faire de victime. Julie Benzoni. Il a eu beaucoup de chance. Après une nuit en montagne, cet homme a été retrouvé ce matin par les CRS. Ce jeune skieur de 19 ans s'est fait surprendre par une avalanche dans les Hautes-Pyrénées. Il est tombé 1,50 m de neige cette nuit sur le massif. Avec un vent violent, tout est fait pour favoriser les avalanches et se perdre en montagne. Même les gens du pays, on ne peut pas se situer et se reconnaître là. Là, il y a des quantités de neige et des accumulations très importantes. Les Pyrénées sont habituées aux fortes chutes de neige, mais cette année, phénomène rare, elle ne touche pas seulement la Haute-Montagne. Les avalanches concernent aussi les pentes à moyenne et basse altitude. Ce matin, une importante coulée de neige a emporté un chalet et est recouvert une cinquantaine de voitures. Les services de secours sont en état d'alerte. Demain, un redout risque de provoquer de nombreuses coulées en dessous de 1 200 m. Ce sont donc tous les Pyrénées qui sont en état d'alerte maximum, risque 5. Dans les Alpes, le niveau du risque est classé 2 à 3. Moins élevé, mais la vigilance est de mise. Chutes de neige et bourrasques sont attendues cette nuit et demain. Les pisteurs font l'heure possible pour sécuriser le domaine skiable. Les services de secours recommandent la plus grande vigilance aux automobilistes et aux skieurs. Pour décourager les plus intrépides, ils ont hissé le drapeau noir. Voyons en détail ce que nous réserve le ciel pour les 24 heures à venir. Selon Mété en France, la neige pourrait toucher demain le nord, le nord-ouest, le centre, les Pyrénées, nous vous le disions avec toujours des forts risques d'avalanches, et les bouches du Rhône. Enfin, le mauvais temps n'a pas épargné le reste de l'Europe. En Angleterre, une belle pagaille hier soir à l'aéroport de Londres, fermé pour cause de verglas. Le trafic Eurostar a été perturbé. En Allemagne, ce sont des centaines d'accidents qui se sont produits. Le point avec Véronique Jean. Une autoroute transformée en parking géant pour automobilistes bloqués par la neige. Au Royaume-Uni, aujourd'hui, les réseaux routiers, ferroviaires et aériens ont été très perturbés. Ultime repli pour les imprudents qui ont pris le volant, les stations-services. Et une fois n'est pas coutume, les Anglais partagent l'avis des Français. Ce qu'on veut, c'est rentrer chez nous. Je crois qu'on est tous fatigués et qu'on a simplement besoin d'aller au lit. En Espagne, des vents violents s'ajoutent aux chutes de neige. Tout le pays est en état d'alerte, à l'exception des régions d'Estrémadur et des Canaries. Plus de 200 villages de montagne restent isolés. Dans plusieurs villages, on a enregistré un record avec plus d'un mètre de neige. Des centaines d'accidents en Allemagne, des camions couchés sur les voies, des automobilistes bloqués. Les secours se sont activés toute la nuit dernière et toute la journée. Ce soir, les intempéries se sont calmées sur l'Europe, mais une nouvelle perturbation est prévue pour cette nuit. Une vingtaine de communes du bassin d'Arcachon et de la pointe du Médoc en Gironde ont porté plainte aujourd'hui contre la pollution provoquée par le prestige. Des boulettes d'hydrocarbures ont été repérées sur la côte basque, mais sont aussitôt reparties, emportées au large par la tempête. Après l'agression d'un surveillant il y a dix jours au lycée de Goussinville, dans le Val d'Oise, la plupart des professeurs et surveillants ont décidé de suspendre, vous le savez, leur cours. Une délégation reçue au ministère de l'éducation est ressortie plus déçuée, plus en colère qu'elle n'était arrivée. Voici pourquoi. Reportage Yann Gickel, Caroline Boiteau, François-Julien Pied-Noir. Des éclats de voix dans la cour du ministère de l'éducation. Les enseignants délégués du lycée Romain Rolland étaient convoqués ce matin à Paris par un représentant du ministre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça s'est très mal passé. Je suis outrée. Je suis outrée parce que là, pour une fois, je me sens encore plus méprisée par ma hiérarchie que par les intrus de Goussinville. On avait en face une autorité qui est notre hiérarchie et qui refusait de reconnaître un fait simple, c'est que les élèves ne sont pas en sécurité, les surveillants ne sont pas en sécurité et l'ensemble du personnel n'est pas en sécurité. C'est quand même... ça prise la démence. Il faut dire que leur lycée, c'est ça. Des caméras, des grillages, des portes renforcées, un commissariat juste en face. Pour les 1250 élèves et 150 professeurs, tout ou presque a été tenté. Et classé en zone prioritaire, puis en zone sensible ou encore en zone de prévention violence, rien n'y fait. Le lycée subit 40 intrusions par jour, du racket, des voix de fait et l'agression de la semaine dernière a été celle de trop. Les enseignants attendent des solutions de fond. Après le compte-rendu de la réunion au ministère, il n'a pas fallu débattre longtemps pour revoter massivement la poursuite du mouvement jusqu'à lundi. La dernière mine de charbon du midi va fermer à Gardanne après 4 siècles d'existence. Les mineurs, pour leurs derniers jours, ont manifesté leur désespoir et leur rage en bloquant tout accès au site. Les gueules noires qui, cet après-midi, s'en sont pris à la permanence d'un député UMP. Un vent de colère après la décision de fermer deux ans plus tôt que prévu la mine de charbon. Yannick Aroussi, Laurenti, Christophe Larocca. Une fumée noire dans le ciel de Gardanne, le signal des mineurs est clair, le puits ne fermera pas. Personne n'est descendu au fond pour ce dernier jour d'exploitation, mais la CGT entend dès lundi remonter du charbon. Pour mieux faire passer le message, un petit groupe d'hommes s'est attaqué à la permanence du député UMP de la circonscription. Le message, à mon avis, est un message qui s'adresse à l'ensemble de la majorité présidentielle. Maintenant, c'est le député qu'ils avaient sous la main, c'est nous qui avons trinqué. Les mineurs n'encaissent pas la fin programmée de l'activité. Pour la direction, la mine n'est plus rentable. 64 millions d'euros de pertes l'année dernière. On a pourtant connu ici jusqu'à 6 000 salariés dans l'après-guerre. Aujourd'hui, le matériel est moderne, les réserves de charbon importantes. Alors certains dénoncent une véritable casse de l'outil de travail. À mon avis, c'est une au-gâché pour les générations à venir, en tout cas. Et pour Gardanne, la région, et tous les emplois induits aussi, il n'y a pas que la mine. J'aimerais continuer encore quelques années, bien sûr, fermer 30 ans de mines, comme mon père l'a fait. C'est vraiment bête de fermer avant nos 30 ans de service. La centrale thermique de Gardanne brûle aujourd'hui du charbon d'importation. Une page se tourne. La plupart des salariés de la mine bénéficient d'un plan social intéressant, et la commune a déjà préparé sa reconversion. Nous sommes la ville des Bouches-du-Rhône, les statistiques le montrent, qui avons le plus grand développement industriel. Mais cette image est une mine qui ferme, c'est une image de deuil, et c'est probablement un petit peu ce que ressentaient les mineurs. Un petit nombre de salariés participera au démantèlement de la mine, au démantèlement de 4 siècles d'histoire, histoire industrielle et histoire ouvrière, qui ont profondément marqué la région. Cela indique que le grand chantier des retraites connaîtra son coup d'envoi. À la veille donc de cette réforme ô combien difficile, de nombreuses manifestations sont prévues demain partout en France. Une journée d'action que suivront bien évidemment les cheminots, déjà leaders lors des précédents mouvements. Stéphane Dépinois et Stéphane Morel se sont rendus au dépôt de Villeneuve-Saint-Georges pour prendre la température. Les cheminots peuvent partir à la retraite dès 55 ans. Cela fait partie de leur statut, hérité des compagnies de chemin de fer au siècle dernier. Un régime de retraite spécifique qui tient compte de la pénibilité du travail. Il y a certaines fonctions à 65 ans dans la mécanique. Je ne vois pas quelqu'un, par exemple dans notre équipe, changer les moteurs, des choses comme ça. Par rapport aux salariés du privé, les cheminots estiment consentir quelques sacrifices qui justifient bien leur garantie de retraite. Un cheminot embauché chez nous va gagner entre 6300 et 6500 fonds net par mois. Si vous estimez que ça, effectivement, c'est être privilégié. On n'a pas de 13e mois. C'est une prime qu'on voit, une prime de fin d'année et qui n'est pas rapportée au niveau retraite. Quand on est compté retraite, c'est sur 12 mois. Les conducteurs de train, eux, bénéficient d'un privilège. Celui de partir 5 ans plus tôt en retraite que les autres cheminots. A 50 ans, les jeunes embauchés y tiennent aussi. Au début, quand on n'a pas conduit, on n'a pas fait les horaires décalées, on peut dire 50 ans, c'est un avantage un peu facile. Mais une fois qu'on y a touché, on a conduit de nuit, on a horaires décalées et tout. Moi, je trouve ça quand même assez normal. En moyenne, les cheminots partent en retraite 3 ans plus tôt que les salariés du privé. Mais la remise en cause de leur régime spécifique pourrait rallumer la mèche, comme en 1995, lors du plan Juppé. Même si Raffarin voudrait revenir en 1995, les cheminots seront là. Ils seront dans la rue pour défendre leur jeune retraite. Demain, les cheminots du dépôt de Villeneuve-Saint-Georges descendront dans les rues de Paris pour défendre leur statut. Un régime spécifique qui aura bien du mal tout de même à échapper au débat général sur les retraites. Lionel Jospin sort de son silence. C'est la première fois depuis sa décision de quitter la politique qu'il s'exprime, ou plutôt qu'il s'explique, après la défaite électorale au premier tour des présidentielles. Neuf mois donc pour prendre du recul et aborder à grand trait des thèmes aussi essentiels que, par exemple, les raisons de son échec. Dans cette tribune publiée dans Le Monde, Lionel Jospin adoube François Hollande et au passage en profite pour régler ses comptes avec Jean-Pierre Chevènement. Enfin, l'ancien Premier ministre commente et critique abondamment la politique de Jean-Pierre Raffarin. Déjà de nombreuses réactions. Reportage Alexandre Carat chez Wittenberg. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique. C'est l'histoire d'un retour sans cesse annoncé et tout autant différé. Depuis la défaite du 21 avril, Lionel Jospin s'était éloigné de la vie publique au point de se plonger dans un silence qui aura fait beaucoup de bruit. Puis ces derniers mois, on a vu l'ancien Premier ministre réapparaître de plus en plus fréquemment aux Etats-Unis, où il donne une conférence, dans les tribunes lors de la finale de la Coupe des Vices, aux obsèques de François Giroud ou même à l'inauguration d'une avenue Pierre-Madès-France à Paris aux côtés d'autres anciens premiers ministres socialistes. Aujourd'hui, c'est un peu un retour en trompe-l'œil. Lionel Jospin ne parle pas, mais il écrit. Une tribune dans le journal Le Monde après 9 mois de silence. D'abord, il confirme. Parler, ce n'est pas revenir. J'ai quitté la vie politique, je n'y reviens pas. Puis, à propos de la défaite, sans le MDC et les radicaux de gauche, la phase de l'élection présidentielle aurait été changée. Réponse de Jean-Pierre Chevènement, cinglante. Lionel Jospin était assez grand pour perdre tout seul. Sur le congrès du Parti socialiste à venir, il apporte son soutien à l'actuelle direction. L'essentiel est de choisir le meilleur premier secrétaire. François Hollande me paraît être celui-là. Un compliment qui ravit l'intéressé. J'espère qu'il est partagé par beaucoup de militants socialistes, mais venant du militant Jospin, ça me touche particulièrement. Pour le gouvernement raffarin, Lionel Jospin n'est pas tendre. Il sera jugé sur la durée. Il ne lui suffira pas d'être anti-Jospin sur le fond et anti-Juppé dans la forme. Retour percutant côté gouvernement. Les Français ont déjà noté la copie de M. Jospin. Ils ne lui ont pas donné la moyenne. Je pense donc que M. Jospin devrait bien comprendre que les Français préfèrent ces silences plutôt que ces vérités approximatives. Et déjà, les spéculations vont bon train. Certains voient dans le militant Jospin l'unique retour à gauche. Et si ce n'était après tout qu'une nouvelle version d'un scénario si souvent joué par les hommes politiques français, partir pour mieux revenir. Ce dimanche se déroulera le deuxième tour des élections législatives partielles. D'abord, dans la cinquième circonscription du Val-d'Oise. Dernier jour de campagne. Pour Robert Huck, il joue son bateau. Il a reçu le soutien de François Hollande, qui avait fait le déplacement. Quant à l'UMP, Georges Mautron, qui avait battu de peu le dirigeant communiste en juin dernier, il affiche sa combattivité. Venons-en à Paris, où l'UMP, Patrick Stefanini, n'a pas la partie facile face à la socialiste Annick Lepetit, qui a pris une longueur d'avance au premier tour. Dernier jour de campagne, Javittenberg, Patrice Hachère. Patrick Stefanini est en ballotage difficile avant ce second tour, mais le candidat de l'UMP ne se décourage pas. Il pense avoir trouvé un bon argument pour convaincre les sceptiques. En tout cas, c'est celui qu'il répète à ses interlocuteurs. Vous avez vu nos deux présidents de comité de soutien, Françoise de Panaffieux et Alain Prost. Françoise de Panaffieux, le maire du 17ème, et Alain Prost. Il a gagné quatre fois le championnat du monde de Formule 1. C'est un grand champion de sport automobile. Et le champion le voilà. Un soutien en forme d'apothéose qui vient conclure la longue liste des invités de Patrick Stefanini durant cette campagne. Neuf ministres, dont le premier d'entre eux, c'était hier soir. Curieusement, la candidate socialiste y trouve elle aussi son compte. Elle qui joue à contrario la simplicité, très étudiée. Madame la députée sortante se déplace en bus et ironise. Les habitants savent qu'ils doivent voter pour un député ou une députée, pas pour un ministre. Mais le candidat UMP, lui, les estime utiles ces visites. C'est l'indication de la priorité que, je l'espère, le gouvernement accordera à ces quartiers. Le gouvernement, Annick Lepetit a quand même fini par en parler en cette fin de campagne, elle qui ne voulait pas sortir de l'enjeu local avant le premier tour. Ce gouvernement a beaucoup de contradictions. Pour le moment, les gens sont plutôt en attente de ce que va faire ce gouvernement, mais le réveil risque d'être difficile. A peine plus d'un électeur sur trois s'était déplacé dimanche dernier. S'ils se mobilisent, les abstentionnistes seront les arbitres de ce duel droite-gauche, au résultat très attendu. L'ancien PDG d'ELF, Loïc Lefloc Prigent, s'est présenté ce matin. Au palais de justice de Paris, a été aussitôt écroué. Il a été condamné mercredi dernier à deux ans et demi de prise en ferme. Ses avocats avaient toujours affirmé qu'il n'avait aucune volonté de fuir. Ce délai lui a été nécessaire pour raison de santé. Aux Etats-Unis, Richard Red, l'homme qui avait essayé de faire exploser le vol Paris Miami à l'aide d'une chaussure piégée, a été condamné à la prison à perpétuité. Pendant son procès, il a revendiqué son appartenance au réseau terroriste Al-Qaïda. Revenant sur la fameuse lettre des huit pays européens qui, hier, en parlant d'une seule voix, ont soutenu les Etats-Unis dans la crise irakienne, isolant Paris et Berlin. Aujourd'hui, le premier ministre espagnol, José María Asnar, déclare qu'il ne s'agit quand même pas d'un délit. L'Amérique qui profite de ces divisions quand elle ne les suscite pas. Certains commentateurs y voient même la patte de la Maison Blanche. Les Etats-Unis utilisent la propagande, y compris à destination de l'Irak. Etienne Lénard. Des images difficiles, des images de propagande captées par un service d'écoute au Proche-Orient et qui montrent des soldats irakiens maltraitant leurs prisonniers. Le texte est dit en arabe classique, mais la commentatrice n'a pas d'accent irakien. « Levez-vous », dit-elle, « combattez Saddam et sa tyrannie ». La chaîne israélienne qui a diffusé ce document affirme que les Etats-Unis sont à l'origine de ces clips, dont le deuxième est particulièrement évocateur. « Les hommes du régime et leurs collaborateurs vivent comme des rats, camouflés, cachés. Ils sèment la souffrance et les maladies. Si vous vous débarrassez de Saddam, vous serez également débarrassés de ces hommes tyranniques, car ils sont malfaisants. » L'armée américaine ne cache pas ces laboratoires de propagande où toute la panoplie des outils de communication est mise en pratique. De l'Internet aux émissions de radio enregistrées en arabe, puis diffusées sur les ondes du Moyen-Orient, jusqu'aux tracts qui dénoncent le régime de Saddam Hussein, qui sont imprimés aux Etats-Unis, rangés serrés dans des bombes spécialement conçues à cet effet, et qui seront plus tard largués dans le ciel irakien. Pour mieux vendre l'image des Etats-Unis dans le monde, la Maison-Blanche a même embauché il y a un an et demi cette publicitaire de renom, Charlotte Beers, présentée comme une dame de fer qui note les journalistes selon leur volonté de coopération. Elle garde son sourire en toutes circonstances et ne manque pas de répartie, notamment lorsque ses conférences de presse sont interrompues par des militantes pacifistes. Les jeunes femmes doivent savoir qu'en Irak, elles ne seraient pas sorties libres de cette salle. C'est madame Beers qui est à l'origine des portraits de musulmans vantant la douceur de vivre aux Etats-Unis, qui ont été diffusés dans de nombreux pays arabes il y a quelques mois. Partons pour Londres, autour de la fameuse mosquée de Finsbury Park, où le prédicateur Abu Hamza, malgré son interdiction de prendre la parole, s'est posé en victime, victime des autorités britanniques qui pourraient l'expulser à Londres, le remboussier. Comme une provocation à l'égard des autorités qui l'ont interdit de prêche, Abu Hamza et 200 de ses fidèles sont venus prier devant la mosquée de Finsbury Park. Provocation parce que depuis la perquisition de la mosquée la semaine dernière par Scotten Yard, la découverte de quelques armes et surtout de très nombreux faux papiers d'identité français, l'islamisme radical n'a officiellement pu sa place ici. Mais ceux-là n'en ont cure et viennent pour se poser en victime. Que mettre de là, Aïcha Al-Wafi, la mère de Zakaria Moussaoui, a emprisonné aux Etats-Unis pour complicité dans les attentats du 11 septembre. C'est la première fois qu'elle vient voir la mosquée de Finsbury Park, où son fils aurait passé plusieurs mois. Je reviens sur la trace qu'il avait faite mon fils. Je voudrais comprendre et savoir ce qui s'est passé, qu'il a basculé de l'autre côté. Voilà, c'est tout. Aïcha rencontrera très brièvement Aïcha Hamza. Il m'a dit qu'il ne se rappelle pas de lui. Il faut dire que depuis quelques jours, Cheikh Abu Hamza a d'autres soucis en tête. Interdit de mosquée à Finsbury Park, il est aussi sous le coup d'enquête des services sociaux pour faux mariages et abus de prestations sociales. Les autorités ont confisqué mon passeport et comme tout le monde le sait, ils veulent m'expulser du pays. Ils disent que je suis l'ennemi de la Grande-Bretagne. Mais au-delà d'Abu Hamza, c'est toute la politique britannique envers les réseaux islamistes qui, depuis quelque temps, a changé. Les premières arrestations de Londres et Manchester ont conduit la police à la mosquée de Finsbury, qui a brité des activités illégales, voire terroristes. Abu Hamza risque donc d'être déchu de sa nationalité britannique et extradé vers l'un des nombreux pays qui le réclament depuis des années pour meurtre et terrorisme. Des centaines de millions de Chinois viennent d'entrer dans l'année de la chèvre après avoir quitté l'année du cheval. Quelles que soient les croyances ou les superstitions, toujours très vivace, nouvel an et surtout l'occasion de faire la fête et de dépenser ses économies pour que ce passage soit une réussite. Reportage de nos correspondants permanents, Philippe Rochot, Sylvain Giaume. Ils affluent dans les parcs et les temples pour fêter l'arrivée de l'année de la chèvre. Une période pas forcément favorable à la fortune, mais ils y croient. Chaque année, les Chinois consomment un peu plus. Ils ont dépensé 15 milliards d'euros en une semaine pour que cette fête de famille soit une réussite. Même ici, à la campagne, M. Yang est électricien et ses revenus sont modestes, 150 euros par mois. Il entretient une famille de 7 personnes. Il a voulu pourtant marquer le nouvel an comme les autres. Ce sont des écrits porte-bonheur. On accroche ça tous les ans devant la maison. Ça veut dire bonheur, fortune et chance. La famille Yang, c'est 4 générations sous un même toit, comme dans la plupart des familles chinoises. Avec en plus la télé qui diffuse pour le nouvel an un spectacle grandiose regardé par 800 millions de Chinois. Le grand-père, qui a connu les privations, n'avait jamais vu pareille abondance. Autrefois, on mangeait les céréales d'une année en 6 mois. Maintenant, on peut consommer de la farine blanche tous les jours, alors qu'avant, ce n'était que quelques fois par an. Même chez les paysans, on dépense 30 euros par famille pour ces pétards du nouvel an, interdit à Pékin, mais autorisé à la campagne. A la campagne, où viennent les familles des défunts pour brûler ces papiers, symboles d'argent, afin que les morts prennent part eux aussi à la fête. À chaque nouvelle année, on achète des vêtements, on dépense de l'argent, alors on veut aussi que nos morts en profitent. Mais avec ces feux, avec ces pétards, les Chinois veulent avant tout chasser les démons et faire venir le printemps. Lancement d'une campagne contre le tourisme sexuel partout dans les agences de voyage françaises, mais aussi à bord des avions. C'est la deuxième édition. Le but de cette campagne, rappeler à chacun qu'il existe désormais une loi qui punit tout agissement à caractère pédophile à l'étranger. Maud Ninov et Philippe Jassin. Un enfant n'est pas une curiosité locale. Pour ceux qui l'ont oublié, aujourd'hui, il existe des lois. Rappeler les lois, c'est l'objectif de cette campagne visible dans les avions, grandes lignes et les agences de voyage. Étiquettes bagages, affiches, spots, les professionnels se sont impliqués pour sensibiliser la clientèle. Chaque année, un million d'enfants sont poussés à la prostitution, notamment à cause du tourisme sexuel. Les destinations phares d'autrefois, comme la Thaïlande, laissent place à d'autres eldorados du sexe, comme l'Amérique latine. Profil du touriste sexuel, monsieur et madame tout le monde. Beaucoup de touristes sont des touristes sexuels occasionnels, c'est-à-dire des touristes qui ne partent pas du tout dans le but d'exploiter des enfants, qui n'ont pas de préférence sexuelle pour des enfants ou pour des adolescents, mais qui, une fois sur place, vont passer à l'acte. Car loin de son pays, le touriste croit agir en toute impunité. Erreur, la loi française s'applique aussi pour des actes commis hors de nos frontières. Mais la plupart des Français n'en savent rien. Cette étudiante en tourisme a interrogé à l'aéroport Charles-de-Gaulle des voyageurs sur le départ. Pour certaines personnes, ce n'est pas du tout punissable. Et pour les personnes pour qui c'est punissable, c'est également variable. Ça peut aller de un an de prison à 20 ans, voire plus. Ils n'ont aucune idée des peines encourues. Avec d'autres étudiantes, elle a donc décidé de réaliser un spot d'information pour cette campagne, afin de rappeler qu'en France, la loi prévoit pour tout Français coupable d'atteinte sexuelle sur un enfant à l'étranger, une peine de 10 ans d'emprisonnement. A Montpellier, une église fermée pendant plusieurs jours à cause de pilleurs de troncs. Cela pourrait être considéré comme une anecdote, mais ça ne l'est pas, car l'église catholique de France est inquiète de voir également bon nombre de ces églises visitées, vidées de ces œuvres d'art et de cultes qui sont exposées. France Arvoix, Frédéric Guibald. Trop, c'est trop. A l'église Saint-Roch, l'argent des cierges sert à payer les factures d'électricité. Aussi quand les troncs se sont subitement vidés, M. le curé en a eu ras-le-bol. On a pillé des troncs, ça c'est très clair, pendant une période assez longue, ce qui est une perte d'argent assez importante pour cette paroisse qui n'a que de petits revenus. Plusieurs centaines d'euros en moins, disparus aussi deux haut-parleurs, des clochettes de culte et plus récemment la lampe de l'hôtel, un objet pourtant sans aucune valeur marchande. Là où c'est gênant, c'est quand on s'attaque effectivement au symbole. Voler une ampoule qui représente la présence divine dans un temple qui est face au tabernacle, c'est ce qui nous embête. Voilà, parce qu'on s'attaque quelque part à un symbole. Alors symboliquement, Saint-Roch a fermé ses portes quatre jours. Une mesure de précaution et aussi un appel aux chrétiens de cette paroisse de centre-ville, car de plus en plus d'églises sont aujourd'hui fermées aussi par manque de bénévoles. C'est un contre-coeur qu'on en vient à protéger les objets de valeur ou les statuts. On aimerait au contraire que les gens puissent avoir libre accès, que ce soit les gens qui viennent prier, que ce soit les passants, que ce soit les ménagères qui vont faire leurs courses, que ce soit le touriste qui veut voir l'édifice. On aimerait que cela soit respecté comme un lieu sacré. Saint-Roch a rouvert ses portes ce matin, mais les œuvres d'art et les quelques objets de valeur seront désormais sous clé. Du sport avec d'abord du handball, championnat du monde au Portugal. L'équipe de France poursuit son chemin. Après sa victoire nette sur la Suède, 30 à 24, les Suédois champions d'Europe en titre. Demain en demi-finale, la France rencontrera l'Allemagne. En patinage en marge des compétitions sportives, la Cour des Comptes s'est intéressée à la Fédération française des sports de glace. Nous nous sommes procurés ce pré-rapport. Il laisse apparaître des irrégularités. Et une nouvelle fois, Didier Gaillaguet est au centre de la polémique. Reportage Julien Beaumont, Marie-Pierre Cassignard. Deux Français sur le podium au championnat d'Europe en patinage, c'était le week-end dernier. Des bons résultats qui n'ont pas empêché la Cour des Comptes de se pencher sur la Fédération française des sports de glace. Dans la ligne de mire de ce pré-rapport, Didier Gaillaguet, le président de la Fédération, affecté depuis 4 ans comme chargé de mission à l'INSEP, et il n'a effectué aucun service au sein de cet établissement. Il bénéficie également d'une carte de crédit, totale des dépenses en 2001, plus de 50 000 euros, 28 000 francs par mois. Aucun document ne réglemente l'utilisation de cette carte. Didier Gaillaguet se protège derrière la théorie du complot. Je ne sais pas encore qui distille avec un certain talent d'ailleurs certaines de ses pseudo-révélations, mais je suppose que tout ceci doit bien profiter à quelqu'un. Tout comme certains profitent des largesses de la Fédération, comme le cas de cette femme qui présente la facture d'assurance de son père. Plus intéressant, Bernard Goua, ancien président, il a mené la Fédération à la faillite en 1997, et aujourd'hui il est consultant. Ses honoraires ont doublé en deux ans de 128 000 à 340 000 euros. Pour le ministre des Sports, la Fédération doit rentrer dans le rang. Il y a des règles, celles qui sont de la fonction publique, qui doivent être respectées par toutes les fédérations sportives, et c'est ce que j'ai fait dans le cadre des réactions au rapport qui m'a été remis par l'inspection générale. La Fédération a remis un contre-rapport à la Cour des Comptes. Après le scandale de Salt Lake City, Didier Gayaguet est une fois encore au cœur de la polémique. Une bonne nouvelle pour France Télévisions, les droits de retransmission de la coupe de la Ligue de football ont été attribués à l'unanimité à France 2 et à France 3 par la Ligue de football professionnelle pour la période 2003-2006. J'en viens au lancement de l'année de la France en Hongrie. À Boudapest se déroulait la projection du téléfilm Napoléon, interprété par Christian Clavier en présence de Noël Lenoir, ministre délégué aux Affaires européennes et du ministre de la Culture hongrois. Jusqu'à la fin de l'année, artistes et œuvres françaises seront à l'honneur. Cinéma avec la sortie délicieusement attendue de Trois hommes et un couffin 18 ans après, le trio n'a pas changé. Déjà en 1985, plus de 10 millions de spectateurs avaient plébiscité le film de Coline Serrault. Aujourd'hui, la petite Marie a grandi, elle passe son bac. Pascal Deschamps. Allons-y, faisons l'interview. Dépêchons-nous. Dépêchons-nous, dépêchons-nous. On est prêts à 4 millions. Carrément à l'oreille. Trois hommes et un couffin. On ne voit pas pour le début. Ces trois-là, nous ne les avions jamais vraiment quittés. Pierre, Michel et Jacques, débarqués par surprise dans la vie de 10 millions de Français il y a 18 ans, Trois hommes et un petit bout de chou, Marie, un petit bout de chou qui a grandi. Marie ? J'entends. 18 ans, l'âge du bac et des premières amours, un tournant pour toute la famille. Je ne sais pas si il y a une hasta-suite, mais là, c'est vrai qu'il y avait un beau sujet, c'est-à-dire le moment où les parents et les enfants se séparent, ce qui est un grand moment pour les deux. Une libération réciproque et en même temps qu'une tristesse. Papa ? Oui ? J'aime pas le violon. Je sais. Alors pourquoi j'en fais ? Dans un mois, tu as 18 ans, dans un mois, tu feras ce que tu voudras. Tandis que Marie peut découvrir enfin les plaisirs de son âge, ses papas essayent enfin de se ranger. Les hommes et les femmes ont changé leur relation aussi. Non, non, pas du tout, mais les mecs, ils sont tous tellement nuls de nos jours. Ils ne sont pas tous nuls quand même. Tu me tons de plaire. J'en ai plein d'autres à tête de courge. Ça chauffe. Avant, ils étaient machos, mais maintenant, ils sont paumés. Je ne sais pas ce qu'il y a de pire. Au début, on était trois célibataires, on avait beaucoup de maîtresses. Cet arrivé du bébé dans notre vie, ça nous emmerdait énormément. Ça, c'était le point de départ. Quand je dis aujourd'hui, on est paumés, c'est-à-dire qu'on est des hommes d'aujourd'hui. On ne sait pas trop sentimentalement où on se situe. On est dans une indépendance. On va le garder. Oui. Bon. On n'était pas machos il y a 18 ans. Ah non. Oui, à rien. C'était la réponse à Rambo. C'était l'inverse. Il y a 18 ans, au début du film, au début de l'histoire, on est trois machos. Non, non, non. De toute façon, je suis le seul de nos trois qui a baisé hier soir. C'est sûrement celui qui a passé la plus mauvaise soirée. Peut-être, mais je n'échangerai pas ma soirée contre la tienne. Tu sais, on peut être très heureux avec ses problèmes d'aujourd'hui, cette petite famille-là, recomposée ou pas, a gardé tout son charme. Le charme indéfinissable de ceux qui, malgré leurs différences, ont su trouver pour vivre ensemble l'harmonie. Q, R, S, T, U, V, I, X, Y, S. Le film Taxi 3, sorti cette semaine, est déjà un succès. Taxi 3, c'est un film, mais également une musique qui réunit toute la jeune génération du hip-hop français. Les bandes originales de Taxi 1 et Taxi 2 s'étaient écoulées et chacune à plus de 300 000 exemplaires parmi les invités Doc Gineco. Reportage Olivier Leniza, Edouard Perrin. Taxi 3, baby ! Ah ! Monteur, on tourne, action ! Mon existence, micro-film d'action ! Marseille, au premier plan du générique ! Doc Gineco au volant du taxi de Samy Nasserie. J'ai loupé la chicane, tout, là ! Je pense que la vitesse sur un circuit, c'est fantastique. Mais sur la route, c'est inutile. Doc Gineco, invité à participer à la bande originale du film Taxi 3. C'est trippant d'avoir sa musique dans un film au cinéma. C'est une autre écoute, c'est THX. Pendant quatre mois, une quinzaine d'artistes se sont côtoyés dans les installations de Luc Besson en Normandie, puis dans un studio à Paris. Une rap academy. Au générique, désespoir. Humphrey, Medians, des valeurs sûres, Digi Mehdi, Bustaflex. Nous, on avait carte blanche, notre morceau, il ne devait pas forcément coller avec les images du film. En général, je travaillais tout seul et là, on travaillait en groupe et on s'apportait de l'énergie entre nous et c'était enrichissant. Ce surpasse, je crois. C'est un honneur d'être appelé en tant qu'artiste sur ce genre de BO. Un budget dix fois supérieur à la production d'un album rap traditionnel. Le sucre du R&B, le sel du rap, un plein de super, tous les talents du hip-hop français. Ici se termine ce journal dans un instant à météo Nathalie Riouet, puis le poire route Valérie Maurice, 20h55 boulevard du Palais, 23h50, le dernier journal présenté par Jean-Claude Renaud. Demain à 7h, dans T au café, Catherine Sélac reçoit Dan Franck. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.